Coctel ? Éventail ? Beau mec bien foutu ! Tu veux la crème ? Tu veux la crème ? Et oui les vacances c'est terminé, c'est déprimant ! On veut retourner en vacances et pas s'enfoncer dans la grisaille de la rentrée. Donc je vous ai concocté un look pour vous donner l'illusion de faire durer l'été. On va commencer avec un make-up bonne mine glowy, mais bon évitez juste d'en mettre une tonne de brillant. Eh c'est bon les gars, on a trouvé une boule à facette ! Pour ce look prolongation d'été, j'ai commencé en appliquant un fond de teint fluide de chez MAC en le fixant avec une poudre libre. Pour un côté un peu allé, j'ai utilisé une poudre bronzante de chez Jemais en insistant bien sur les tempes et le creux des joues. Pour accrocher la lumière et donner cet aspect glowy mais pas tout transpirant dégueu, j'applique le Shine On de chez Make Up For Ever sur le haut des pommettes. Je colore un peu le teint avec un blush rosé et je m'attaque aux yeux ! Là j'ai opté pour des teintes marron rose, en commençant par remplir la paupière mobile avec un fard rose irisé, puis en appliquant un marron doré sur l'extérieur de l'œil. J'ai rajouté des touches de lumière sur le coin interne de l'œil avec cette petite merveille qui vient de chez ELF. Je souligne le regard avec un petit coup de crayon colle et en le fondant avec le fard marron doré que j'ai utilisé juste avant sur mes paupières. Puis un trait d'eyeliner de chez Rimmel, une couche de mascara Million Lashes de chez L'Oréal sur les cils du haut et du bas. Pour la bouche, j'ai utilisé un rouge à lèvres rose orangé très brillant qui vient de chez Body Shop. Juste pour le fun, j'ai rajouté de la lumière avec un applicateur à paillettes qui vient lui aussi de chez The Body Shop. Et voilà, vous avez peut-être perdu votre bronzage, mais vous pouvez toujours faire un minimum illusion. Alors en été, j'adore avoir les cheveux ondulés, donc pour la coiffure, j'ai opté pour la tactique facile avec un fer Babyliss spécial ondulation. Je prends une mèche assez large et je la passe dans le fer, je répète le geste là où l'ondulation précédente s'arrête et je continue jusqu'en bas de la mèche. On refait la même chose sur une seconde mèche, puis sur toute la chevelure, jusqu'à ce qu'à la fin vous vous retrouviez avec plein 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 d'ondulations. Ça fait un peu sirène et en fait ça doit être pour ça que j'aime bien porter cette coiffure en été. Et enfin pour que les ondulations tiennent plus longtemps, je les fixe avec de la laque et je suis prête ! Je vous ai aussi fait une petite sélection de produits que j'adore parce qu'ils me rappellent trop l'été. Ce gel douche qui sent la noix de coco, c'est une tuerie. Pour les cheveux, je vous conseille le spray salé de chez Tony & Guy. Vous mettez ça dans vos cheveux pour un effet retour de plage, c'est top. Pour la crème, j'en ai trouvé une super qui vient de chez Douglas avec coco et monoeil dedans. Elle est super, elle sent trop trop bon. Et pour finir, si vous avez eu un été pourri, j'ai trouvé cet auto-bronzant, c'est le sublime bronze de chez L'Oréal. Vous mettez ça sur votre visage, c'est un spray et vous avez l'air allé et c'est... Ah ouais, et bah le mien il est mieux ! Et qui vit fin d'été ne veut pas dire ranger ses fringues de vacances pour ne les ressortir que l'année d'après. Mais qui fait ça ? Je pars en vacances toute l'année, chérie ! Du coup, je vais vous montrer comment adapter ses fringues d'été à des tenues d'automne. J'ai donc choisi trois pièces qu'on utilise pratiquement que l'été. Le débardeur, la petite robe légère et le short en jean. Je commence la première tenue avec le débardeur. Comme il est blanc et très léger, je le voyais bien sur un look un peu rock et je l'ai donc associé à une chemise en jean pour donner une mini touche de couleur et à un perfecto dont je suis folle amoureuse parce qu'il s'adapte vraiment à énormément de tenues. Pour le bas, je porte un legging à motifs. Il en existe beaucoup de ce style en ce moment, donc vraiment, il n'y a qu'à faire son choix. Pour les chaussures, j'ai craqué pour ses talons en fermeture dorée qui donne LA touche classe à la tenue. Un collier métallisé qui se marie à merveille avec ce look rock. Et j'ai fini la tenue avec ce sac à franges qui est aussi un des indispensables de cet hiver. Pour la seconde tenue, j'ai utilisé la petite robe blanche d'été que j'ai associée avec une veste en jean clair pour un look très frais, un collant gris pour bien sûr tenir chaud, une petite ceinture pour le rappel de couleur et un foulard gris et blanc pour le rappel de couleur également et pour tenir chaud, donc double combo. Puis j'allais utiliser les chaussures et le sac du look précédent pour intensifier la tenue avec des touches plus foncées. Pour finir, j'ai réutilisé le short on jean avec un collant et des leg warmers noirs pour donner un look vraiment décontracté à la tenue. Perso, j'adore les leg warmers mais je peux les utiliser que quand il commence à faire vraiment froid, donc j'hésite pas du tout. Et enfin, j'ai complété ce look avec un sweat à l'American tout simplement parce que j'adore ce genre de motifs. Et voilà, 3 vêtements d'été et 3 tenues pour pouvoir les réutiliser. A vous de jouer ! Pour faire un petit lifting à vos tongs ou à vos sandales, choisissez une paire de préférence assez fine et un foulard de la couleur que vous souhaitez. Découpez-le en deux dans la longueur pour en utiliser un pour chaque tong. Prenez une pièce de foulard à sa moitié et faites une boucle que vous allez placer à l'intersection de la tong. Passez les extrémités du foulard dans cette boucle pour en faire un nœud. Vous allez ensuite enrouler le foulard de chaque côté de la tong, le croiser sous votre pied pour qu'il ne bouge pas, puis vous allez l'enrouler autour de la cheville. Faites un double nœud et votre nouvelle paire de sandales est prête et unique, surtout. Du côté de nos ongles, on va partir dans du flashy avec du vernis rose, du vernis orange, du vernis jaune, du vernis turquoise et de vos doigts. Ah ! Ah ! Je peux pas le faire ! Je peux pas le faire ! Ah si ! Et pour la petite touche finale, on va se créer un joli cocktail hyper girly, simple à faire chez soi et bien sûr sans alcool. Sans alcool ! Les gamines quoi ! Pour ce cocktail, on va partir sur un mix entre le Shirley Temple et le Tequila Sunrise sans tequila. Vous prenez un verre, déjà c'est plus pratique, que vous allez remplir d'environ un tiers avec de la limonade, plus jusqu'à moitié en rajoutant du Canada Dry. Rajoutez-y une touche de jus d'orange pour donner un côté coloré au cocktail mais pas trop non plus sinon le goût ça devient vraiment trop acide. Et finissez avec du sirop de grenadine jusqu'à avoir un dégradé parfait d'orange et de rose. Rajoutez une jolie paille, des glaçons et voilà ! Un joli cocktail d'été sans être en été ! La classe ! Et voilà ! T'as tout pour te la péter et te donner l'illusion d'être toujours en été ! Comme d'habitude, je vous fais gagner des articles qu'on a vu dans la vidéo. Donc on commence par le volume millions de chiffres qu'on a vu dans le tutoriel maquillage. Si vous le voulez, vous screenez. Le sublime bronze, donc pour avoir hâte à aller cet automne. Le lot de vernis, donc y'a le rose, le jaune, le turquoise. Donc n'oubliez pas, vous screenez, vous hashtaguez concourssondy sur Twitter et Instagram uniquement. Ne commentez pas. Et les gagnantes de la semaine dernière sont affichées ici. Et félicitations à elles ! Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine ! Tu veux la crème ? Non. Hey, si tu veux continuer de suivre mes tutos, abonne-toi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !